... Bonjour, Maxime Cazard, président du BDE Supereums, le pôle événementiel de l'école SUB2B. L'objectif de créer une dynamique au sein de l'école SUB2B est donc de fédérer le réseau de l'école SUB2B par le biais de l'intégration des élèves de l'école. Donc SUB2B, c'est trois temps forts, sportifs, culturels et associatifs, donc sportifs par le biais du tournoi des CFA de handball, où l'école a fini 3ème sur 90, et bien sûr l'équipe de foot, qui s'entraîne régulièrement au camp des loges dans l'entraîne de l'école. Associatifs par le biais d'after work, de soirées étudiantes, du gala de l'école, et culturels, donc, alors il faut savoir que SUB2B supporte les associations de l'école, à un but caritatif, et aussi le 4L Trophy. Bonjour, je suis Alice Enolo, je suis apprentie à SUB2B, en deuxième année, et j'ai eu la chance de faire le 4L Trophy l'an dernier. Donc cette opération a été en partie financée par des entreprises que nous avons démarchées, et aussi par SUB2B, qui nous a aidés, qui a mis la main à la poche pour nous aider à réaliser ce rêve. Par les galères qu'on a eues en termes de mécanique, en termes de temps, de délai, où c'était vraiment très très chaud, et puis aussi beaucoup d'émotions en distribuant les fournitures scolaires, et c'est vrai que juste le fait d'en parler, j'ai encore des frissons, et j'ai vraiment envie d'y retourner. Le B2 SUB1, c'est un groupe d'une grande famille, je vous invite à nous rejoindre.